Cette vidéo est sponsorisée par Skillshare, plus d'informations en fin de vidéo. Spinoza est aujourd'hui un des philosophes les plus renommés et les plus discutés de l'histoire. Il a écrit l'un des disques de platine de la pensée contemporaine avec l'éthique. Rationaliste et même penseur politique à ses heures perdues, Hegel lui rend hommage en disant que quand on commence à philosopher, il faut d'abord être spinoziste. Son influence sur tous les philosophes qui l'ont succédé est importante, mais sa vie, brève et agitée, reste assez mystérieuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous raconte la vraie vie d'un de mes philosophes préférés, au moins top 2, si ce n'est top 1, Spinoza. La vie de Baruch Spinoza va être le reflet du monde politique et religieux qu'il y a eu en Europe. Déjà, ses parents sont portugais. Donc on pourrait supposer que Baby Spinoza, il va pousser ses premiers cris à Braga, à Porto ou à Lisbonne. Et bien non, pas du tout. Il naît à Amsterdam en 1632. La raison est simple. Son père et sa mère sont juifs. Et alors qu'ils veulent mener leur petite vie pépère au Portugal, l'État portugais est en train de procéder à des conversions forcées. C'est-à-dire qu'ils obligent les juifs à se convertir au catholicisme, la religion du pays. Les Spinoza font semblant de suivre la conversion, mais en parallèle, ils continuent de vivre leur religion dans le secret, tout comme des milliers d'autres pratiquants du judaïsme. C'est ce qu'on appelle le crypto-judaïsme. Et ce n'est pas une ancienne forme de crypto-monnaie. Essayez pas d'investir dedans, c'est juste crypto pour caché et judaïsme pour juifs. Ils arrivent à tenir cet équilibre, tant bien que mal, pendant un certain temps. Mais l'Inquisition, qui est en gros le tribunal de l'Église catholique, durcit de plus en plus le ton. Durcissent le ton au point même d'appliquer des persécutions, des tortures, etc. Donc devant cette atmosphère de plus en plus invivable, les Spinoza décident de faire leur valise et ils vont s'exiler vers des terres plus pluvieuses que le Portugal, clairement, mais aussi beaucoup plus lumineuses en termes de tolérance. C'est les Provinces Unies, synonyme des Pays-Bas actuels. C'est donc la raison pour laquelle Baroque Spinoza naît à Amsterdam en 1632. Son père Miguel va devenir un marchand important, au point même d'être nommé parmi les dirigeants de la synagogue d'Amsterdam. Et sa mère, elle, va connaître un destin plus tragique, puisqu'elle meurt quand le mini Baroque a seulement 6 ans. Voilà, ça va être une blessure évidemment majeure dans une enfance qui est autrement assez sereine. Mais c'est fou de constater quand même, sur tous ces story times de philosophes, que c'est un thème récurrent quand même de perdre un parent dans la plus tendre enfance. On est sur des véritables shonen. Je dis que c'est une enfance qui est autrement assez sereine, déjà de par la situation financière du père, qui leur assure un certain confort, mais en plus par la propre intelligence de Spinoza, qui est un enfant brillant, studieux, et qui étonne les enseignants de la Talmud de Torah, l'école primaire juive, par sa vivacité, sa vivacité d'esprit, et par les questions qu'il pose, etc. C'est donc sur les bancs de cette école religieuse que comme tout le monde, il apprend les bases des calculs, la grammaire, mais en plus on lui enseigne l'espagnol, l'hébreu, et la philosophie juive. Voilà. Donc les mecs, ils rentraient de la récré, les genoux écorchés, pour faire de la philo quand même. Sacré level. Mais pourtant, Spinoza est nourri des doutes, et vers l'âge de 15 ans, il dit que rien n'est difficile, mais rien n'est satisfaisant, à un de ses amis proches, Lucas, qui écrira plus tard une biographie de Spinoza. Et d'après Lucas, Spinoza doit faire semblant de ne pas être irrité par les réponses de ses professeurs de la Talmud Torah. En lui, il y a une certaine exigence qui est en train de naître vis-à-vis du dogmatisme religieux qu'on lui enseigne. C'est-à-dire qu'il pose des questions, il donne des réponses, il est en mode... Vous êtes sûr que c'est ça la réponse ? Voilà, il est dans ce doute-là. Mais comme son succès scolaire est toujours au max, il paraît logiquement en route vers les classes supérieures de l'école juive. Mais là, quelque chose se passe. Les sources biographiques sont maigres, on ne sait pas vraiment si son père veut qu'il commence à travailler avec lui dans l'import-export ou est-ce qu'il s'oriente plutôt vers des hautes études pour devenir rabbin. Voilà, on ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, il y a une circonstance tragique qui va venir décider à leur place. Alors que Spinoza a 17 ans, son frère Isaac, qui est l'aîné de la fratrie, meurt. C'est donc Spinoza qui le remplace dans les affaires familiales d'import-export, de noix et de fruits depuis le Portugal. Donc sur son étal situé au canal d'Amsterdam, il fait la rencontre de personnes, aux pensées libres venues de tous les horizons et de différentes confessions. Il discute avec eux et élargit la taille de ses propres idées. Et il aurait déclaré à Lucas, en réaction à son arrêt de l'école, que désormais, il travaillera seul et ne ménagera pas ses efforts pour découvrir la vérité. C'est dans ce contexte que ces rencontres sont importantes. Le canal, c'est l'aéroport du 17e siècle en fait. Et Spinoza y voit passer des dissidents intellectuels, protestants, qui lui parlent des dernières innovations en maths ou en physique. C'est juste hyper enrichissant pour Spinoza à ce moment-là. Mais justement, lorsqu'il commence à sentir que le bonheur de la vie, il n'est pas dans une existence réglée d'hommes d'affaires, son père Miguel meurt. On est en 1654 et va donc devoir devenir le boss de la compagnie d'import-export avec son petit frère Gabriel. Mais ce n'est pas pour autant que Spinoza troque ses rêves d'apprentissage contre le marchandage de fruits exotiques. Donc il continue d'apprendre des choses, mais il sait que dans cet apprentissage-là, forcément, il doit apprendre le latin. Parce que tous les grands textes de la philosophie et de la science sont écrits dans cette langue. Donc il faut qu'il se déniche un enseignant et c'est ces relations du canal qui vont jouer en sa faveur. Un jour, il se rend dans une belle et grande maison à Singel, un des coins les plus connus d'Amsterdam. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une personne qui va être déterminante dans son parcours intellectuel. Celui qui ouvre la porte de cette maison, c'est Franciscus van den Henden. Voilà. Il tient une école de latin chez lui, ce qui est une manière très stylée de rentabiliser son loyer, je trouve. Van den Henden va donc occuper un rôle un peu de mentor pour Spinoza qui n'a plus d'école. Il va lui apprendre le latin, mais en plus, il va lui faire lire de grands textes classiques comme Platon, Aristote ou les Stoïciens. Mais ils ne sont pas seulement focus sur le passé puisque van den Henden lui fait aussi découvrir des penseurs tels que Montaigne ou Galilée. En plus, il y a beaucoup de gens curieux qui passent par sa maison, donc Spinoza va également être exposé à des idées sur la pensée politique et la démocratie. C'est vraiment une sorte de Wikipédia entre quatre murs, en fait. Spinoza, il commence même à y donner des cours lui-même, donc il s'approprie vraiment la chose, quoi. C'est aussi grâce à van den Henden qu'il va vraiment approfondir l'œuvre de celui qui sera son maître à penser en philo, René Descartes. Descartes qui est un peu une star de l'époque et dont les travaux sur la physique, la métaphysique ou la géométrie sont sur les lèvres de tous les intellectuels. On le verra dans une vidéo sur Descartes. Donc là, Spinoza, il va vraiment se retrouver au carrefour d'influences multiples, mais qui convergent vers le même point. Il se prend de ouf le cartésianisme de Descartes. Donc, en très gros, l'idée que c'est par la raison qu'on accède à la connaissance et non par la foi. En plus, van den Henden est lui aussi un cartésien convaincu et même de manière assez peu courante pour l'époque, il est ouvertement athée. Ce qui, on s'en souvient, parle sûrement pas mal à un Spinoza qui était lassé du dogmatisme religieux qu'on lui avait transmis à l'école. Le lien qui l'unit au judaïsme est en train de devenir de plus en plus fragile. Mais du coup, il s'attire aussi les méfiances de sa communauté puisqu'il traîne avec des athées et qu'il lit Descartes. Et il y a une anecdote assez légendaire qui va nous prouver ça. Légendaire parce que c'est assez inattendu et légendaire aussi parce qu'on ne sait pas exactement si ça s'est passé ou pas. Ce dont on est plutôt sûr, c'est que van den Henden, il kiffe beaucoup le théâtre et il organise des représentations de pièces du poète latin Terence. Donc, bien sûr, il va recruter Spinoza pour qu'il vienne jouer dans des pièces. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est le détail qui va faire déborder le vase pour certains rabbins de la synagogue. Et un jour, pendant qu'il sort tranquille du théâtre, Spinoza se fait attaquer au couteau par un fanatique juif. Il s'en sort de justesse avec des blessures, mais il est convaincu que c'était une tentative d'assassinat. On raconte même qu'il va garder son manteau troué par le coup de couteau pendant longtemps comme pour se rappeler que la liberté de penser n'est pas appréciée des hommes. On sait maintenant d'où Florent Pagny tenait l'inspi pour sa chanson. Mais après, on a des doutes parce que ce petit détail là, le dernier sur le manteau, le fait qu'il le garde et tout, ça fait un peu move marketing, brécoler après coup pour la légende. On ne sait pas trop. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est style à raconter, c'est Spinoza, je l'aime. J'ai envie d'y croire. Dans tous les cas, ça n'empêche pas que le climat entre Spinoza et la communauté juive, il devient de plus en plus hostile. Et un jour de juillet, en 1756, alors qu'il n'a que 24 ans, il découvre que le sherem ou herem a été prononcé contre lui. C'est le terme utilisé dans le judaïsme pour décrire l'excommunication. C'est-à-dire qu'on va l'effacer de manière radicale de toute la vie de la société juive. Plus de transactions avec lui, plus de participation aux rites religieux, contact limité au strict minimum. Et l'historien Jacob Katz dit que l'individu excommunié sans qu'il perd sa place dans ce monde aussi, mais aussi dans celui d'après. Donc symboliquement, c'est vraiment un gros truc. Là où c'est étonnant, c'est que souvent, le sherem est levé au bout de quelques mois quand la personne montre des traces de regrets. Mais pour Spinoza, ça a duré toute sa life. Et même aujourd'hui, alors qu'il y a eu des tentatives pour inverser le truc en 1948 et en 2013, ça a été refusé par les rabbins d'Israël. Donc vraiment, il s'est mangé un sherem très hardcore, si même 400 ans après, il reste d'application. Et d'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait du texte originel parce que je le trouve d'une violence folle et d'une certaine manière, j'adore ce texte. « À l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exécrons barouques de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de nos saints livres et des 613 commandements qui y sont enfermés. » Nous formulons ce RM comme Josué le formula à l'encontre de Jéricho. « Nous le maudissons comme Élie maudit les enfants et avec toutes les malédictions que l'on trouve dans la loi. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. Veuille l'Éternel ne jamais lui pardonner. Veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser sur lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d'Israël en l'affligeant de toutes les malédictions que contient la loi. Et vous qui restez attachés à l'Éternel, votre Dieu qu'il vous conserve en vie. » Waouh ! Waouh ! Je rappelle que le gars il a 24 ans à ce moment-là et il se prend ça dans la tête. Le mec s'est pris un SMS de rupture assez amer, on va pas se mentir. Gilles Deleuze l'écrira plus tard, c'est un philosophe français qui a beaucoup décortiqué l'œuvre de Spinoza. Il écrit « S'il arrive qu'un philosophe finisse dans un procès, il est plus rare qu'il commence par une excommunication et une tentative d'assassinat. » Effectivement. Mais pourquoi, alors que Spinoza n'a encore rien publié, parce qu'il n'a rien publié à ce moment-là, il est puni par un sherem ou un jerem plutôt d'une telle puissance ? Je sais pas s'il faut dire sherem ou jerem, je sais pas. Ça me stresse quand on peut dire deux trucs à la fois, ça me stresse, je me sens obligé de dire les deux. Donc pourquoi il se prend ça alors qu'il n'a encore rien publié ? Et à ce moment-là, Spinoza commence vraiment à dessiner sa pensée philosophique sur la religion et sur Dieu notamment. Il dit que l'idée d'un dieu qu'on imagine comme un mec barbu comme ça, un peu capricieux, c'est totalement faux. Pour lui, le divin, c'est une substance infinie qu'on retrouve dans la nature. Et il a une formule qui est restée célèbre qui dit « Deus sive natura » c'est-à-dire Dieu autrement dit la nature. Au passage, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez les stoïciens. Donc il n'y a pas de créature qui l'a façonnée, qui lui soit inférieure, etc. Non, c'est tout simplement des parties de lui. Donc on comprend vite que cette façon d'envisager le divin, ce n'est pas du tout en accord avec les religions monothéistes. Et c'est donc pour ça que les juifs de l'époque vont considérer Spinoza comme un athée et un hérétique. En tout cas, lui, il avait déjà un peu fait le deuil de sa communauté après la mort de son père. Et donc, malgré la grande violence de ce qu'il subit, il s'en fiche un petit peu. Il ne fait même pas appel de la décision. Et d'après la biographie de Lucas, il dira même « On ne me force à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale. » Donc à partir de là, Spinoza, il prend une décision symbolique. Il décide de changer la signature de ses lettres et transforme son prénom juif Baruch en Benedictus, donc la version latine du même mot qui signifie béni. Et il va aussi logiquement quitter le quartier juif et s'installer autre part à Amsterdam, probablement chez Vanden Enden pour un certain temps. C'est un moment où il passe un petit peu en mode ninja parce que les biographies perdent un peu sa trace pendant six ans environ. Et on suppose qu'il a continué ses rencontres intellectuelles en participant à des réunions philosophiques et en suivant des cours de philosophie cartésienne. C'est aussi le moment où il a très probablement commencé à vraiment rédiger son œuvre puisque après son excommunication, il a été obligé de laisser l'entreprise d'import-export à son petit frère. Donc il continue sa petite life de philosophe jusqu'au bout de ses six ans où il se décide enfin à quitter la capitale pour des paysages plus verdoyants. En 1161, il rejoint le village de Rindsberg qui présente à la fois l'avantage d'être un endroit calme et paisible et en plus de situer juste à côté de l'université de Leiden. Donc jackpot pour Spinoza qui peut combiner le calme adéquat à l'écriture et les ressources universitaires nécessaires pour nourrir sa plume. Mais comme malheureusement ça ne paie pas forcément de réfléchir et d'écrire, dommage, spoiler, donc il prend un petit job sur le côté et il polie des lentilles pour les microscopes et les lunettes. Voilà. Comme il utilise sa curiosité naturelle pour la science, il va d'ailleurs devenir vraiment chaud dans ce domaine en se spécialisant dans l'optique et dans la physique de la lumière. On n'a pas les mêmes petits boulots. Il n'est pas allé à McDo. Non. Lui, il polie des lentilles. Pourquoi pas ? Alors évidemment, malgré la physique, etc., sa passion véritable, ça reste la philosophie et tout au contraire de l'image du philosophe reclus qu'on a généralement, il entretient des correspondances et des liens avec beaucoup d'intellectuels. Il aura d'ailleurs un colocataire nommé Césarius et ils vont d'ailleurs un soir d'automne tous les deux inventer la fameuse salade César quand ils étaient en dèche alimentaire. Donc ça, c'est une anecdote moins connue sur la vie de Spinoza. C'est faux, évidemment. C'est totalement faux. Mais Spinoza va lui donner des cours qui serviront de base à ses deux premiers ouvrages Principes de la philosophie de Descartes et Pensées métaphysiques comme en écho à ses années passées chez Van Den Enden où il s'amusait à enseigner. Et en plus des cours et des lentilles, il commence à mettre les premières pierres en fait de l'édifice que va être l'éthique, son futur banger. Voilà. Le nom complet d'ailleurs, c'est éthique démontrée suivant l'ordre des géomètres. Mais ça devait être un petit peu moins vendeur. Donc sa philosophie, elle commence tout doucement à faire parler d'elle et c'est une petite consécration puisque ses amis intellos qu'il avait rencontrés autour du canal de chez Van Den Enden commencent à discuter de ses propres réflexions sur la religion, sur Descartes, sur Dieu, etc. Il se décide encore à changer d'air et après deux ans à Rilsberg, il part vers Wurberg près de La Haye. Pour montrer le peu d'attaches qu'il avait, Deleuze écrit que ce qui définit Spinoza Voyageur ce ne sont pas les distances qu'il parcourt mais son aptitude à hanter des pensions meublées, son absence d'attachement, de possession et de propriétés après son renoncement à la succession du père. Le gars, il n'avait rien. Il n'avait rien. Il allait d'appart meublé en appart meublé. Voilà. Alors après, il ne s'attache pas aux propriétés mais il s'attache aux gens et en 1669, son ami Adrien Curbar est condamné pour avoir été critique de la religion chrétienne et lors de son procès, on veut lui faire avouer que Spinoza a participé à la rédaction du texte ce qui le refuse fermement. Il meurt dans sa géole une année plus tard et cette histoire est le symptôme d'une tolérance qui est un petit peu en chute libre dans les provinces unies à l'époque. Et en réaction, Spinoza, il écrit le traité théologico-politique où il se défend notamment le droit pour les philosophes de réfléchir de manière libre. Le livre est publié anonymement mais le public comprend très vite qu'il s'agit de Spinoza et l'ouvrage sera carrément banni. En parallèle, vous vous souvenez du bon vieux Vanden Henden ? Eh bien, il est aussi exécuté pour s'être mêlé d'un étrange complot visant à instaurer une république en Normandie. Histoire un peu improbable, il a ouvert une école de latin à Paris comme il l'avait fait à Amsterdam et il y a encore des activistes, des militants qui se sont réunis. Donc, petit passe-temps sympa comme ça, ils ont voulu instaurer une république. Voilà, déjà pourquoi en Normandie ? J'ai pas les infos. Bref, l'un d'eux a flippé, il a balancé le complot donc triste bilan, ils se sont tous fait exécuter mais l'avantage c'est que c'est une fin de vie assez originale pour Vanden Henden qui, je trouve, aurait fait un super second rôle dans un film de Tarantino. Disons-le. Donc, les amis de Spinoza disparaissent peu à peu et le contexte politique est défavorable à sa philosophie mais lui, il continue à travailler sans relâche. Il est installé à La Haye et il tente de faire publier l'éthique en 1675 mais se rétracte devant les risques. Il écrit la chose suivante « Tandis que je m'occupais de cette affaire, le bruit se répandit partout qu'un livre de moi était sous presse où je m'efforçais de montrer qu'il n'y avait pas de Dieu. » Donc, il se remet à écrire un nouveau traité politique mais rattrapé par une santé fragilisé, il n'arrive pas à le terminer. On est en 1677, il n'a seulement que 38 ans et il est retrouvé mort chez lui à La Haye probablement d'une maladie causée par l'inhalation répétée de poussière de verre durant son travail avec les lentilles. Celui qui disait que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie s'éteint donc dans le silence. Incompris et vivement attaqué par le grand public durant sa vie, c'est la sortie posthume de l'éthique un an après sa mort et de ses autres ouvrages qui commence doucement à restituer la place centrale de Spinoza dans l'histoire de la philosophie et depuis les flatteries pleuvent sur son oeuvre et par exemple il y a une phrase de Bergson que j'adore qui dit que tout philosophe a deux philosophies la sienne et celle de Spinoza. Mais c'est pas fini dans les hommages je dois continuer à rendre hommage à Spinoza je l'adore je peux pas terminer cet épisode comme ça. Un de ses meilleurs hommages c'est évidemment celui d'Albert Einstein génial scientifique d'origine juive qui a écrit je crois au dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe et non en un dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains. Spinoza voilà tout simplement. Et si vous voulez continuer d'apprendre comme Spinoza il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo Skillshare Skillshare c'est un site en ligne pour apprendre tout un tas de choses et le faire de manière communautaire. C'est très axé sur la créativité donc on peut apprendre plein de choses sur le dessin la musique le graphisme ou même la productivité. Personnellement j'avais pris une formation sur les plantes une d'architecture d'intérieur une autre de DJing et là à nouveau sur les plantes mais plutôt dans le genre jardinage. C'est un cours par Geraldine Lavin spécialisé en fleurs et en herbes et qui l'a donné des tips pour bouturer efficacement et savoir quand planter ses graines ou bien quand les récolter. C'était très intéressant le cours s'appelait Gardening 101 A Guide for Growing and Caring for Plants ou en français Les bases du jardinage un guide pour cultiver vos plantes et en prendre soin. Le cours était sous-titré en français donc aucun souci pour suivre et d'ailleurs la plateforme est en français. Un truc qui est cool et que j'aime bien c'est l'aspect communautaire. On peut poster des trucs sous le cours et là par exemple on a Megan qui a bouturé sa plante c'est un truc que la prof demandait et elle a même montré comment la bouture évolue donc on se sent moins seul quoi devant son ordi. Je suis sûr que vous trouverez plein de cours qui vous correspondent et Skillshare régale parce que pour les mille premiers parapotes qui cliquent sur le lien dans la description vous n'avez pas 14 jours d'essais gratuits ce qui est le truc normalement de base mais un mois. Je remercie donc Skillshare d'avoir sponsorisé cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer cette offre. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça a été un plaisir de vous la compter voilà j'ai eu vraiment l'impression de vous compter une histoire cette fois-ci. Alors on n'a pas du tout parlé de sa vie amoureuse mais parce qu'on n'a pas d'infos on a très très peu d'infos on a des vagues trucs mais qui sont tellement pas vérifiées que voilà j'ai préféré ne pas en parler du tout et encore une fois c'est une vie assez triste voilà c'est une vie assez triste meurtrige très tôt orphelin du côté de sa mère très tôt voilà excommunié à 24 ans vie difficile mais énorme héritage voilà je vais faire que ça vous a plu on se verra on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va être assez différente et assez spéciale j'espère que vous serez au rendez-vous je vous embrasse Love Peace Ciao